... Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse sur l'émission vous le savez est en direct chaque dimanche à partir de 11h elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des décryptages et des commentaires alors pour ce dimanche, 5 sujets sont sur la table des débats il s'agit donc du vote de la loi sur le nouveau code électoral qui fait débat actuellement sur la scène politique et sur la scène nationale également nous parlerons également de la décision du tribunal civil qui a ordonné la cessation de l'utilisation du nom et du logo de l'UPC par les députés du groupe parlementaire UPC RD nous dirons un mot sur la décision du conseil des ministres de changer le nom de l'hôpital national La Blaise Compaoré nous parlons également de l'installation des membres des conseillers du conseil supérieur de la communication et de la déclaration conjointe de l'association des journalistes du Burkina et du Sinatic sur la mise en place de ce nouveau collège au sein de l'institution et enfin nous allons parler en page internationale des résultats de la présidentielle au Mali et des élections générales au Zimbabwe alors pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale il s'agit de Gabriel Kounduro Kambou de Afrique Femme TV nous avons avec nous Adama Bayala de Burkina demain un site d'information générale en ligne avec nous également Bukhari Woba de Mutations nous avons enfin avec nous Paul Miki Wamba de Ouaga FM bonjour merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation alors l'actualité vous le savez au plan national reste incontestablement dominée par le vote de la loi sur le code électoral qui divise la classe politique les députés de l'opposition sont vent debout contre cette loi qu'ils qualifient de loi d'exclusion la majorité de son côté applaudit le nouveau code électoral la pomme de discorde concerne plusieurs articles notamment les articles 52 et 53 qui précisent que le document en tout cas les documents de votation des Burkinabés sont la carte nationale d'identité Burkinabé et le passeport tous en cours de validité l'opposition voulait que la carte consulaire biométrique soit prise en compte pour le vote des Burkinabés de l'extérieur comme c'était le cas dans l'ancien code alors pour le pouvoir ces documents de votation doivent être les mêmes pour tous les Burkinabés le débat a commencé depuis l'assemblée nationale à travers également alors des conférences de presse les différents quartiers généraux des partis politiques ont fait entendre leurs arguments alors vous qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau code électoral ? Oui, Kambou Je pense que c'est quand même une lutte politicienne je dirais moi je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce brouhaha qui est en train de se faire on fait de ça comme si c'était un problème toute élection dans tout pays a toujours obéi à des règles pour voter il y a des choses qu'il faut avoir il y a des critères qu'il faut avoir pour pouvoir voter et ces critères vont éliminer plein de gens donc quand on dit ici que les documents de vote c'est la carte nationale d'identité et le passeport bon, c'est ce qui a été décidé ceux qui n'en ont pas travaillent à en avoir pour voter en 2020 et je trouve que l'opposition est en train de s'agiter pour rien sincèrement moi je ne vois pas d'intérêt à ce niveau dans un jeu si de ce côté on vous a battu référez-vous de l'autre côté pour pouvoir les choses pour moi à partir du moment où on a dit la carte consulaire ne sera pas utilisée au lieu de faire tout ce brouhaha travaillez en sorte à ce que les Burkinabés de l'extérieur puissent entrer en possession de leurs CNIB et de leurs passeports et aujourd'hui si vous le faites vous aurez fait œuvre utile et ceux là même que vous aurez aidé à avoir leurs documents penseront davantage vers vous mais on est en train de faire un débat et on ne demande même pas qu'est-ce qu'en réalité les Burkinabés de l'étranger pensent j'ai vu certains qui ont publié leurs cartes consulaires où vous avez plein de différences en fonction du pays où vous vous trouvez donc ça pose un problème quand même qu'il y ait autant de différences par rapport aux différentes cartes donc je dis que pour moi s'il faut le faire l'opposition gagnerait à redéployer ses forces pour sensibiliser les Burkinabés de l'extérieur à ce qu'ils puissent entrer en possession des pièces exigées pour prendre part à l'élection nous avons encore deux ans donc c'est largement suffisant à mon niveau que les gens puissent avoir ça s'ils parlaient du lieu de vote moi je pouvais comprendre le lieu de vote parce que quand on dit que c'est seulement l'ambassade ou le consulat on peut estimer que des gens puissent être dans ce sens là empêcher de voter parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir faire 500 km pour voter mais s'il ne s'agit que de la CNIB et du passeport moi je trouve que c'est un débat politique c'est un combat politique si un a gagné il faut que l'autre se réunisse alors l'opposition parle d'exclusion parce qu'il n'y a pas d'exclusion à ce niveau nous sommes 18 millions de Burkinabés il y a 5 millions de Burkinabés qui votent donc les 13 autres là-bas à la parole alors ça pour ma part décembre nos yeux et nos yavons que veut-on construire au Burkina-Fasson ? on nous le trompette en longueur de journée une nation démocratique prospère et solidaire mais avec qui ? pour ma part je pense que c'est avec tous les Burkinabés dans leur ensemble qu'on envisage de construire cet état mais figurez-vous que les dispositions telles qu'elles se présentent écartent une bonne partie de notre société en 2005 vous vous souviendrez que nous tous ici nous avions dit que le président Compaoré avait été élu avec une minorité et qu'il n'avait pas la légitimité aujourd'hui si nous voulons une nation comme je le disais tantôt solidaire et prospère c'est avec tous les Burkinabés qu'on va la construire et moi je pense qu'il y a un guisou on ne nous a pas tout dit il faut il s'impose que les Burkinabés de l'extérieur prennent part à ces élections on a dit 4 identités biométriques on conçoit aussi 4 consulaires biométriques là où il y a des 4 consulaires qui ne sont pas biométriques mais on ne peut pas voter encore que en 2012 2010 il était prévu que ces Burkinabés là vote avec la carte consulaire pour moi je pense qu'il y a un recul et moi je dis qu'ils s'imposent qu'ils votent je m'en vais vous donner simplement 3 raisons il faut que ces gens là votent alors donc on va bien comprendre votre position pour vous il faut que les Burkinabés il fallait peut-être dans ce nouveau code là qu'on dise que les Burkinabés de l'extérieur détenteur si on peut le dire ainsi de la carte consulaire biométrique vote avec cette pièce il faut qu'ils votent avec cette pièce je m'explique je pense que cette carte là si vous prenez le recto il est marqué elle vaut carte d'identité nationale Burkinabé et nous nous accusons un retard sur bon nombre d'états africains sur les 5 états il y a déjà un peu plus de 40 qui permettent à l'air ressortissant à l'étranger de prendre part aux élections avec quel document ? laissez-moi pour suivre je viens et pour exemple je voudrais citer le cas de la France par exemple qui a un modèle qui inspire les démocraties africaines qui ont été colonisées par la France hier la carte consulaire elle vaut valeur des 4 identités elle accorde des facilités aux ressortissants français elle leur est délivrée en même temps qu'on leur délivre le passeport elle leur permet de prendre part aux élections elle leur permet de s'inscrire elle leur permet de même de prendre part aux élections portant les élus du parlement français à l'extérieur elle accorde même des facilités s'ils sont commerçants ou opérateurs économiques elle permet aussi dans le cas où le passeport arrive à échéance d'établir un nouveau passeport pourquoi ne ferons-nous pas autant autre chose que je voudrais rélever ici moi je voudrais dire que les Burkinabés de l'extérieur sont victimes d'un fait il faut réparer justice pour ma part je peux me tromper ils sont de l'extérieur pour le monde d'un fait attention et je suis d'une c'est d'un fait oui mais Sous-titrage ST' 501 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 qui sont discutables. Sinon, les 985 000 autres détenteurs de cartes consulaires sont dans leurs droits. Ce sont des cartes à reprendre les mots de notre ambassadeur en Côte d'Ivoire. Elles sont crédibles. Elles ne sont pas falsifiables. Elles valent ce qu'elles veulent. Elles valent ce que les droits. C'est l'ommage, je n'en ai pas à comprendre. Il n'y a pas me qui le dit si bien. La carte vaut aujourd'hui. La carte vaut aujourd'hui. Ils sont même allés plus loin. Noté en rouge. Elle vaut carte nationale d'identité. Par rapport à ce qui est créé au verso de cette carte, c'est écrit recommandation. Cette carte tient lieu de carte d'identité burkinabé. Carte d'identité burkinabé, peut-être on a tout de suite fait l'extrapolation carte nationale d'identité burkinabé. Il peut y avoir plusieurs types de cartes d'identité. Il y a beaucoup de pièces qui sont en fait des pièces des documents d'identité. C'est-à-dire la carte considérée, c'est une carte d'identité burkinabé. Ce n'est pas la carte nationale d'identité burkinabé. qui est une pièce spécifique, celle que vous possédez. Souvenez-vous que quand on avait l'autre pièce qui était comme ça, c'était écrit C.I.B. carte d'identité burkinabé, on a évolué vers carte nationale d'identité burkinabé, qui est cette carte que vous dites biométrique là. Ce qui est écrit au verso de la carte consulaire, elle est dite biométrique. Ce qui est écrit au verso de la carte consulaire, on n'a pas dit qu'elle est l'équivalent de la carte nationale d'identité burkinabé. On dit qu'elle tient lieu de carte d'identité burkinabé, pas de carte nationale d'identité burkinabé. Je pense que le confrère s'est basé. C'est des déclarations d'un homme politique. Ce n'est pas lui la loi. Et je pense que ceux qui sont passés l'ont dit au moment d'établir cette carte biométrique consulaire. C'est ce qui avait été dit. La carte est infalsifiable. La carte est sûre. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs documents qu'on a présentés pour avoir la carte. Et personne n'est sûr de la fiabilité de cette carte consulaire. Donc, il faut faire attention aux déclarations des hommes politiques. Parce qu'en réalité, lui, il n'est pas un technicien. Il n'est pas un technicien du domaine. Non, vous pouvez réagir. La parole ne vaut pas. Allez-y. En quelques mots, Paul, permettez-moi le... Vous dites, Wouba l'a dit, dans notre contexte, personne ne peut garantir qu'une carte soit valable. Je suis encore inquiet. Encore que la carte d'identité nationale que moi, je détiens, en courant Wouba, peut ne pas servir. Donc, on va voter avec quoi ? Si la carte consulaire biométrique n'est pas valable. Et vous m'apprenez que la carte nationale d'identité aussi n'est pas aussi fiable. Non. Le choix des moyens. On n'a pas dit qu'elle n'est pas valable. Non. Qu'elle n'est pas fiable. Voilà. On ne peut organiser des élections transparentes dans toute la totalité possible. Ce n'est pas possible. C'est avec les insuffisances qu'il faut le faire. Autant la carte nationale d'identité comporte des insuffisances falsifiables, autant la carte consulaire biométrique comporte des insuffisances falsifiables. Et donc, il faut limiter les dégâts. Voilà pourquoi on a dit que c'est la carte consulaire biométrique et pas avec la carte nationale d'identité. Paul Miquel a si bien dit que les intérêts du mouvement ont changé. On comprend. Alors, je voudrais dire très simplement qu'aujourd'hui, le débat que nous menons est un débat politique. Parce que ce sont les intérêts politiques qui sont en jeu. Nous menons ce débat notamment sur le cas des Burkinabés de la Côte d'Ivoire parce que l'opposition estime que c'est un électorat qui est acquis à sa cause. Et le MPP également estime que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que le débat est politique entre opposants et ceux de la majorité. Le débat également aurait pu être mené par la société civile à l'interne. Mais moi, je voudrais bien que l'on pense également aux premières personnes qui sont concernées. C'est-à-dire les Burkinabés de la diaspora. On n'a pas véritablement entendu leur son de cloche. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés, c'est eux qui ont lutté justement pour que soit possible leur vote depuis l'étranger. Et aujourd'hui, il est important également d'entendre sérieusement leur son de cloche. La semaine dernière, moi, j'ai eu la chance justement d'avoir été en Côte d'Ivoire. J'ai échangé avec beaucoup de compatriotes qui sont là-bas. Le problème se pose parce qu'on a fait une certaine ruée vers la carte consulaire parce que c'était le seul document qui permettait justement la libre circulation des Ivoiriens et des Burkinabés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce que la CNIB n'est pas reconnue jusqu'à un certain niveau. Donc, ça fait que les gens ont fait de la fixation sur ce document consulaire. D'ailleurs, il coûte beaucoup plus cher, sinon trois fois plus cher que la CNIB. Mais les gens possèdent ce document parce que simplement c'est ça qui leur donne justement cette identité Burkinabé. Maintenant, aujourd'hui, si on doit demander aux Burkinabés de Côte d'Ivoire, par exemple, de se battre pour avoir la CNIB qui ne va servir que pour un seul jour, c'est-à-dire le jour de vote, ce n'est pas évident. Deuxième chose également, on a ce débat également qui va venir après parce que ce que l'on a tenté de faire comme débat pour moi, c'est de moindre importance que ce qui concerne justement le débat qui va se poser sur les lieux de vote. Oui, mais ce débat se pose déjà. En réalité, ils auraient souhaité justement, parce que c'est un peu une surprise que l'on ait extrait justement ce document de cette carte consulaire, des documents de votation. Ils s'attendaient justement à ce que ce soit valable pour cela. Mais aujourd'hui, on a une situation qui n'est pas totalement perdue parce que la loi est votée, on doit la respecter, mais la balle se trouve dans le camp du gouvernement qui doit montrer justement sa bonne foi en faisant en sorte que les bouquins de l'étranger puissent avoir les CNIB et les passeports, en tout cas pour ceux qui le désirent, sans être obligés de se déplacer avant 2020, avant même le début des enrôles. D'accord, alors vous avez parlé des lieux de vote. Alors oui, Ouba voudrait réagir, sinon directement sur... Je rejoins Adama sur une chose, je crois que c'est ce que Miki dit, sur la question des intérêts. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis formel, le fait d'avoir exclu la carte d'aide biométrique consulaire en Côte d'Ivoire, c'est une bonne décision. Par contre, ce n'est pas parce que c'est une bonne décision, ce n'est pas parce que le MPP a décidé de l'exclure. Le MPP a décidé de l'exclure parce que justement cette carte n'arrange pas le MPP en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Personne ne discute de ça. Et je dis, si le MPP était à la plate de l'opposition et que l'opposition était à la plate de l'MPP, on allait assister au même débat. La même chose. Donc ça, c'est la réalité. Mais moi, je regarde, peut-être parce qu'aujourd'hui, ma position, elle rejoint plus ou moins ce que le MPP ou le gouvernement est en train de faire. Mais ce n'est pas sur les mêmes arguments. Aujourd'hui, même si le pouvoir ne dit pas clairement que c'est justement parce que la situation en Côte d'Ivoire ne l'arrange pas avec la carte consulaire, les Burkina B sont conscients, ils sont intelligents, on comprend. Et en plus, c'est des gens qui étaient ensemble aujourd'hui qui se querellent. Le CDP et ceux qu'on dit MPP aujourd'hui savent très bien ce qu'ils ont fait en 2013 pour doter ce Burkinaw de cette carte. Et dans quelles conditions ? Et c'était pour servir à quoi ? Aujourd'hui, que ces deux camps divisés et qu'on voit finalement que cet investissement-là va servir à une partie et pas à l'autre, ils ont décidé carrément de mettre la carte de côté. Ça aussi, nous... Effectivement, c'est le seul question de ça. Oui, c'est pour le niveau des arguments absolus. Alors, il faut qu'on évolue, on n'a pas assez de temps, oui. Si vous le permettez, Paul Miki, moi j'ai suivi par voie de presse, il y a des organisations qui se sont faites entendre en Côte d'Ivoire. Il y a la plateforme de l'opposition, il y a un collectif d'organisations de la société civile aussi qui s'est fait entendre. Vous le dites si bien, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il ne faudrait pas que les politiques continuent de se foutre de nous. En moins de dix ans, le code électoral a été modifié, tripatouillé, changé. On a enlevé des articles, on a remis des articles. Ça fait la neuvième fois. Pas seulement le code, la constitution, c'est la même chose. À entendre certains acteurs politiques, d'ici aux élections de 2025, on se retrouva encore à changer le code électoral. Moi, je crois que quand on veut prendre une loi, on planche pour l'avenir. Alors, il faut plancher pour dix ans, vingt ans, trente ans et plus. C'est en cela que notre démocratie sera solide. Notre démocratie sera viable. Quand je prends par exemple le modèle du code pénal, c'est cette année qu'on l'a revu, mais il date de 1996. Il faut que la politique arrête sur ce réseau. D'accord, on a compris votre position. Je suis désolé, on ne pourra pas s'éterniser sur ce débat. Il faut qu'on avance parce qu'il nous reste encore quatre sujets sur la table. Nous avons 30 minutes, donc il va falloir qu'on aille très rapidement. Alors, l'actualité est également marquée. On va rester sur le terrain politique par cette décision de justice qui a ordonné une cessation de l'utilisation du nom et du logo de l'UPC par le groupe parlementaire UPC sous peine d'amende. Alors, quels commentaires très rapidement vous faites de cette décision ? Alors, moi, j'ai été en tout cas peiné à la place de l'UPC depuis que les 13 députés ont décidé de quitter le groupe parlementaire pour en créer un nouveau. Et j'étais également gêné par le nom qui avait été donné justement à ce groupe parlementaire UPC-RD. Il y a eu beaucoup de débats autour de cela. On a vu l'UPC originel qui a mené tous les combats possibles pour reprendre en tout cas ses mandats. Il y a eu des campagnes qui ont été menées, mais ça n'a rien donné. On est resté justement sur l'angle de la loi pour créer justement ce groupe parlementaire UPC-RD à l'Assemblée nationale. Donc, c'était une opposition à l'intérieur de l'UPC, une opposition qui est beaucoup plus dangereuse, si vous voulez, que l'opposition au-delà de l'UPC. Donc, on a vu également ce parti qui est resté républicain en faisant confiance à la justice pour déposer justement cette plainte contre l'UPC. C'est les députés de l'UPC-RD, en l'occurrence le député Daouda Simborou et ses 12 apôtres, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on a ce verdict de la justice qui satisfait l'UPC. Maintenant, la conséquence, c'est quoi ? Il y a l'interdiction justement d'utiliser désormais le nom et le logo de l'UPC, pas le groupe parlementaire UPC-RD. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont changer de nom du groupe parlementaire ? Forcément, il faut le faire. Il faut peut-être changer également de logo. Et si cela est fait, est-ce que ça ne renvoie pas à une démission de fait et par conséquent, une perte de mandat ? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'impasse. Certainement, ils vont faire appel. Mais dans tous les cas, il y a cette astreinte qui est en cours déjà. Et ça va peut-être obliger le groupe parlementaire UPC à revoir les choses. Donc, ils sont tombés dans leur propre piège. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le début de la justice qui est rendue ainsi à l'UPC originelle. Et on verra bien la suite des événements judiciaires. Oui, Kambou. Oui, comme il l'a dit, c'est un conflit. Dans une famille, nous, on ne fait qu'assister. Mais moi, je pense qu'il faut que des deux côtés, chacun aille au bout. Et la chose, si l'UPC a gagné une partie du combat aujourd'hui, il faut que l'UPC aille jusqu'à fond pour dire, bon, on ne vous reconnaît plus, on vous exclut. Et perdre ses 13, enfin, en tout cas. Parce que si l'UPC les exclut, ils vont garder leur mandat. Donc, il faut que l'UPC aille jusqu'au bout pour dire, vous n'êtes plus de nous. Parce qu'il y a une question aussi de positionnement. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est dit actuellement à travers cette décision ? Non, c'est le droit qui est... Enfin, la justice qui a dit son droit. Ce n'est pas le parti. Il faut que le parti nous dise aujourd'hui, officiellement, s'il reconnaît toujours ses députés ou non. Parce que si le parti a posé plainte, le parti n'a pas intérêt à exclure les 13 députés frondeurs. Voilà pourquoi je dis que chacun doit aller jusqu'au bout. Le parti est en train de faire en sorte que les députés frondeurs soient coincés et amener à démissionner, soit volontairement ou défaite, pour récupérer les mandats. C'est pourquoi je dis que chacun ne joue pas francs-jeux. Chacun joue le jeu politique. Et donc, quand chacun joue le jeu politique, il faut que nous, on assiste à la fin du match pour savoir qui a gagné. Sinon, pour moi, jusqu'à là, le théâtre continue, en tout cas, des deux côtés. Une partie a gagné une partie, et l'autre en attend aussi la suite du combat. Sinon, pour moi, voilà. D'accord, on verra en tout cas ce que cette affaire va donner. Très rapidement, la décision du tribunal civil est tombée. Ils peuvent encore interjeter appel. Le feront-ils ou pas ? Je pense que Daouda Simborou l'a déjà dit. Il a dit qu'ils vont faire appel de cette décision. Bien, en fait, pour ma part, je peux me tromper. Je me demande si c'est logique, si c'est conséquent avec eux-mêmes. Parce que pour répondre à une préoccupation qui a été soulevée ici, ce sont eux-mêmes qui se sont mis en retrait pour convenance. Ce sont des mises. C'est eux qui doivent aller au bout de leur logique. À regarder leur évolution sur le lander néo-politique récemment, ne serait-ce que le cas, par exemple, du code électoral, on a vu que leur position était aux antipodes de celle de l'UPC originelle. Ça veut dire qu'ils se sont fait élire sur la foi de principe d'un programme politique. C'est tout comme un déni. Aujourd'hui, que de revoir certaines positions sur le lander néo-politique. Il leur devient donc, comme Paul Miquier l'a dit, de s'assumer, s'assumer, en décidant d'évoluer, en laissant tomber les logos de l'UPC, les images et les insignes et autres, et puis créer leur parti politique. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va leur accorder plus de crédibilité. Puis, il y a bientôt, ils auront la course de l'électorat. Il faut sortir ici avec... Non, mais je vais juste dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Le fait que les gens votent, leur vote était contraire au vote... UPC originelle. Non, moi, je pense que pendant longtemps, même sous Blaise, on a dénoncé le fait que les députés votent de façon... Mécanique. Merci. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas arriver au niveau où... Dans un parti... Moi, je m'attends même à ce qu'au sein du MPP, que des députés s'opposent à des lois. C'est ça, la démocratie. Il ne faut pas que... Parce que je suis d'un parti, je dois, de façon mécanique, suivre tout ce qui est dit sans être capable de... Non. Vous avez cité le cas de la France. Vous voyez ce qui se passe dans les partis en France ? Au sein d'un même parti, vous voyez les oppositions. Mais c'est ça, la démocratie. Mais pourquoi vous revenez ici réclamer à ce que des gens puissent suivre de façon mécanique et des votes ? Non, moi, je suis... Ça, c'était la décision. Comme il l'a dit, on peut se rappeler justement le vote du 30 octobre 2014 où, au temps du CDP, des gens ont été obligés d'être internés dans un hôtel pour avoir ce vote mécanique. Donc, il faut que l'on quitte dans ça. Mais ce n'est pas le sujet, je crois. Oui, ce n'est pas le sujet. Justement, oui, Woba, très rapidement. Non, le cas de l'UPCRD, c'est quand même assez singulier. Quand on dit qu'on peut effectivement soutenir des positions autres que celles de son parti ou de son groupe parlementaire, ça suppose au moins que vous êtes déjà ensemble. Mais ceux-là, de façon nette, ils ne sont plus avec l'UPC. Ils veulent le mandat. Ils ne sont plus avec l'UPC, ils veulent le mandat. C'est un jeu malsain. C'est un manque de courage politique. C'est un manque d'honnêteté envers les électeurs, envers le peuple. Franchement, moi, cette décision-là, elle me satisfait. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Moi, je pense que ce qu'on observe avec l'UPCRD, c'est une démission de fait. C'est une démission de fait. Je ne sais pas pourquoi on ne saisit pas le Conseil consulinaire pour avoir une situation nette par rapport à cette situation-là. Je comprends que les gens de l'UPC soient embarrassés parce qu'ils se disent qu'ils peuvent peut-être craindre des manigances pour les décagnoter complètement de ces 13 sièges-là. Sinon, je pense que les sièges reviennent à l'UPC. Ces gens-là, non seulement ils ont créé un groupe parlementaire qui n'est plus le groupe parlementaire UPC, mais en plus, quand vous les écoutez, leurs positions sont aux antipodes des positions du groupe parlementaire et du parti UPC. Ils ne sont plus ensemble. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'il fallait rejoindre le MPP. Donc, vous comprenez ça. Ils ne sont plus UPC. Ils ne sont même plus aux positions. Ils ne sont même plus aux positions. Ils ne sont plus aux positions. C'est clair. Je voudrais juste que la conséquence de cette décision, peut-être en attendant que le débat soit totalement vidé en justice, c'est que soit ils peuvent peut-être décider de dissoudre carrément le groupe parlementaire UPC-RD parce qu'à l'ensemble également, il a bien dit qu'on peut ne pas être dans un groupe parlementaire. Soit il reste des députés des appendices un peu partout. Oui, mais il y a aussi certains avantages. Oui, il y a certainement certains avantages. Ça, c'est clair parce qu'en tant que groupe parlementaire, maintenant, l'autre option, c'est de changer de nom, de logo et tout. Là encore, ça sera un nouveau parti des fêtes qui va être présenté. Est-ce qu'un groupe parlementaire met un logo ? Ils utilisent le logo de l'UPC. C'est ça qui gêne un peu le parti. Ils utilisent le logo de l'UPC. Ils se réclament du parti alors que dans les fêtes, ils ne sont pas avec le parti. Donc, c'est vraiment une situation qui était totalement embarrassante pour l'UPC originel. Je pense que cette décision de justice est à saluer. L'UPC s'en félicite aujourd'hui. Et la suite des événements va nous montrer je ne sais pas s'il faut continuer nous-mêmes à dire UPC RD parce qu'on ne va pas trop vous suivre. Parce que c'est déjà un problème. D'accord. Alors, on va parler d'un tout autre sujet maintenant, le conseil des ministres. En sa séance du mercredi 1er août, il a pris un décret portant un changement d'appellation de l'hôpital national Blaise Compaoré qui devient centre hospitalier universitaire de Tengandoro. Selon le gouvernement, les différents textes qui existent font référence tantôt à l'hôpital national Blaise Compaoré, tantôt à un centre hospitalier universitaire de Tengandoro. Donc, alors, ce changement, c'est juste pour normaliser les choses, en tout cas selon le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce changement de nom ? Est-ce que c'est une volonté de mettre fin à cette confusion et de normaliser la situation ou bien une volonté délibérée, en tout cas, de gommer le nom de l'ancien président de cette structure sanitaire ? Oui, Paul Miki. Woba. Moi, je ne vois pas ça comme une normalisation. L'hôpital s'appelait, j'espère bien que ça avait été nommé de façon officielle, Hôpital national Blaise Compaoré. C'était le nom. Donc, on vient aujourd'hui du centre hospitalier universitaire de Tengandoro. On a débaptisé l'hôpital. Pour moi, c'est tellement clair. Maintenant, quelles sont les raisons de ce changement ? Moi, s'il y a quelque chose à saluer, c'est le fait que l'hôpital est devenu un centre hospitalier universitaire qui est un plus. Comme d'autres centres aussi. On n'avait que le seul centre hospitalier universitaire qui est Yalgado. Je crois maintenant que la pédiatrie c'est hospitalier universitaire. Même le centre du Tengand est venu vers un centre hospitalier universitaire ce qui est une très bonne chose. L'hôpital national Blaise Compaoré, est devenu un centre hospitalier universitaire. Voici des choses qu'il faut saluer. Le changement de nom, moi, franchement, je vais dire qu'il n'y a aucun mérite aujourd'hui à dire que cet hôpital-là ne peut pas porter le nom de Blaise Compaoré. Ça ne me gêne aucunement que l'hôpital porte le nom de Blaise Compaoré. Ce qui m'aurait gêné et je me serais opposé éventuellement à ça, si on venait et que dans ce contexte-là, ce pouvoir-là, ou bien ça aurait pu être le pouvoir de la transition, décide de prendre un hôpital ou tout autre dans ce contexte pour baptiser ça Blaise Compaoré. J'aurais demandé pourquoi. Mais là, vous êtes venu trouver un édifice qui est déjà baptisé avec un nom. Je ne trouve aucun intérêt, encore moins, de mérite à changer le nom de cet hôpital-là parce qu'on ne veut pas que ça porte le nom de Blaise Compaoré. Si quelqu'un ne veut pas se soigner à l'hôpital de Tangango parce que ça porte le nom de Blaise Compaoré, qu'il laisse se soigner dans un autre hôpital. Et puis, on circule. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucun mérite et qu'on a bien compris votre position. Oui, Bayala. Sur la question, je voudrais dire que je ne suis pas surpris. Depuis le jour où le lieutenant-colonel, ancien chef d'État, Zida avait dit qu'on pourrait baptiser l'hôpital Alba Diallo. Oui. Sous la transition, effectivement. Sous la transition. Moi, je pense aussi que c'est le fait de l'ordinateur du cosmos, Dieu. sous son règne Blaise Compaoré a travaillé, a étouffé des grands noms pour Mardu-Clément Ouedraogo, Thomas Sankara, Norvège Zongo. Ce n'est qu'après son départ qu'on a associé leurs noms à de grands enseignes de notre pays. C'est aussi, pour mon point de vue, une interpellation aux dirigeants actuels. La mesure dont ils se servent pour mesurer les autres, et aussi après leur départ, ceux qui les remplaceront se serviront de cette mesure pour les mesures. Sinon, on aurait pu dire centre hospitalier universitaire, Blaise Compaoré, ça ne générerait personne. Mais qu'on décide que... C'est comme une sorte de justice qui est rendue à Blaise Compaoré parce que lui-même il a travaillé en son temps à débaptiser donc certains édifices qui portaient l'un. Oui, je salue la façon de voir du confrère. Je pense que, pour moi, ce qu'on a fait hier, on ne doit pas oublier. Et ça me convainc davantage du fait que le bourreau a toujours peur du bâton. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui crient que non, on a enlevé le nom de Blaise, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le gars a fait hier ? Même à l'époque, pour porter un t-shirt Sankara, hier c'était les 35 ans de l'avènement de la Révolution, vous ne pouvez pas porter un t-shirt avec le VG de Sankara ? Vous ne pouvez pas porter... Le RSP a bastonné des gens ici pendant le coup d'État parce que, simplement, ils ont porté un t-shirt Norbeil-Zongo au balai citoyen. Donc, pour moi, c'est pourquoi je vous dis, il y a certains débats politiques que je ne veux pas prendre position. c'est vraiment des caprices de politiciens et ça, ça ne me regarde pas. Mais, par rapport à l'hôpital, moi, je ne l'appelle même pas hôpital Blaise Comparé parce que j'ai posé la question quel est l'acte de baptême de l'hôpital qu'on dit hôpital national Blaise Comparé ? Est-ce que quelqu'un peut ressortir un conseil de ministre où on avait baptisé le... Non, s'il vous plaît, si je peux aller jusqu'à la fin comme les autres les font aussi. Je n'en ai pas vu et le gouvernement a dit très bien que dans les textes, tantôt on dit hôpital de Tenganogo, tantôt c'est hôpital national Blaise Comparé et que, pour harmoniser les choses, parce que les informations que nous, on avait souvent, c'est de dire que lors d'un conseil de ministre, quand on a fini de construire l'hôpital, on a demandé comment on va appeler l'hôpital et qu'un ministre aurait dit mais bon, on va l'appeler hôpital Blaise Comparé et que bon, on a dit on l'appelle ainsi. Donc, ça veut dire que si cette information est vérifiée, ça n'a pas été de façon honnête même, de façon responsable que le nom a été donné et je n'ai pas vu une cérémonie officielle où on a baptisé hôpital national Blaise Comparé. En tout cas, si ça s'est passé, je n'ai pas vu. C'est pourquoi j'ai demandé qu'en tout cas, on me présente l'acte de baptême de l'hôpital et après maintenant, on pourrait discuter. Mais s'il n'y a pas d'acte véritable, nous souffrons qu'ils régularisent comme ils l'ont dit la situation. Il faut constater qu'on est en train de discuter. Soit on part du principe que si l'hôpital s'appelle Blaise Comparé, il est normal qu'on le débaptise. Ou alors, on dit non, l'hôpital n'avait pas de nom, on lui a donné un nom. Moi, je pars du postulat que l'hôpital s'appelait hôpital national Blaise Comparé. C'est pourquoi j'ai dit personnellement, je n'ai pas ce projet. Je ne sais pas si l'hôpital avait été officiellement baptisé. C'est pourquoi je voulais préciser que le gouvernement s'est dit dans le texte du Conseil des ministres que l'hôpital s'appelait tantôt sur les textes qui existent, tantôt on l'appelait hôpital national Blaise Comparé. Et sous la transition à partir de 2015, donc on a commencé à l'appeler dans les textes, en tout cas, hôpital centre universitaire de Tinkanbou. Il faut qu'on se rappelle de tout, parce que l'hôpital a été officiellement baptisé. Hôpital national Blaise Comparé, c'était le 25 octobre 2010, à l'occasion de son inauguration et le non-débattement a été dévoilé par le premier ministre de Tuzongo. Moi, j'y étais. C'était le 25 octobre 2010. Et depuis cette date, rappelez-vous, l'hôpital a été appelé comme ça jusqu'à l'insurrection. Quand on partait prendre une ordonnance de l'hôpital, c'est écrit HNBC, c'est le nom officiel qui était donné ne voulait plus prononcer le nom de Blaise Comparé où l'ancien et le premier ministre Zida avait proposé que ce soit débaptisé et remis du nom de Baba Arma Diallo à l'époque. Et je pense même que selon des informations, il a tenté mais n'a pas réussi parce que non seulement les Taïwanais étaient opposés mais aussi la population locale de Tengal Dogo. Ce sont des informations qui ne sont pas venues. Mais on remarque aujourd'hui que l'effort n'a pas été arrêté et avec ce qui a été donné aujourd'hui sur le conseil des ministres, le dernier conseil des ministres de débaptisation de l'hôpital national Blaise Comparé, je pense également que les autorités actuelles ont bien voulu le faire parce qu'elles pensaient que c'était une décision populiste et que les gens allaient applaudir parce qu'on estime justement que Blaise Comparé c'est fini quand on prononce son nom ça fait mal à certaines personnes. Mais aujourd'hui la réaction du citoyen lambda montre évidemment que c'était une décision, c'était une erreur que de débaptiser cet hôpital parce que tout porte en croix que la volonté ici c'est d'effacer tout ce qui est Blaise Comparé alors qu'aujourd'hui moi ce qui me gêne le plus c'est ceux qui décident de débaptiser l'hôpital Blaise Comparé parce que ce sont des gens qui ont travaillé avec l'ancien président. Lorsqu'on donnait le nom de baptême là, octobre 2010, on était à quelques mois après que le président du CDP, alors Rochmar Kizankabouré avait jeté donc le trouble sur la modification de l'article 37. Donc aujourd'hui personne n'a contesté de 2010 jusqu'en 2015 ce nom donné. Et on a aujourd'hui cette situation où on enlève le nom parce que simplement il faut faire du populisme et la réaction des gens n'était pas celle à laquelle s'attendaient justement les autorités et les justifications qui sont données ne me convainquent pas. Le porte-parole du gouvernement a dit récemment qu'au niveau du ministère de la Santé, la politique c'était de donner le nom des localités dans les formations sanitaires. Il a pris l'exemple de Bocotogo et qui porte donc l'hôpital du district de Bocotogo et puis d'autres exemples comme ça mais il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas dit pourquoi l'hôpital Yalgadou n'a pas été départisé pour être appelé centre universitaire de, je ne sais pas moi, le cadre de Tanguy ou de Passemanga je ne sais plus. L'hôpital Sanoussourou de Bocotation n'est pas appelé également l'hôpital de Boulmakote. Donc aujourd'hui il y a un problème en termes d'arguments pour justifier justement cette décision du conseil des ministres parce que le gouvernement m'a gêné après la réaction des gens. D'accord. Il ne faut pas effacer l'histoire du pays et je pense d'ailleurs que comme Ablasé Bédrago l'a dit Zida l'a essayé il n'a pas eu une bonne carrière politique. D'accord. Alors juste 30 secondes pour passer sur ce sujet. Du doute sur le dernier volet de son développement on va raccorder le bénéfice du doute peut-être que dans les jours à venir ils vont matérialiser cela. L'hôpital Sanoussour c'est le seul hôpital qui est là. En attendant en tout cas c'est peut-être le premier pas. Ok alors on va parler des sujets peut-être qui nous concernent. Il y a eu le vendredi dernier l'installation en tout cas du conseil si on peut le dire comme ça des conseillers du conseil supérieur de la communication avec Mathias Tancouano donc qui est président de cette institution. La nouvelle équipe entre en fonction et après alors un mandat difficile et inachevé de l'ancienne équipe est-ce que vous pensez que l'actuelle équipe en tout cas pourra rélever les défis de cette institution très rapidement ? Kambou Je pense que on attendait tous la fin de la pièce de théâtre au niveau du CSC c'est arrivé malheureusement la façon d'entrer en scène de cette nouvelle équipe pose problème et la JB et le Synatique l'ont rélevé moi j'étais vraiment surpris de ce communiqué parce que je ne savais pas qu'effectivement ces organisations en tout cas n'avaient pas été associées à la désignation des membres du CSC parce qu'on ne peut pas décider par rapport à la presse au niveau de notre pays en excluant ces deux entités que sont la JB et le Synatique c'est malsain et pour moi pour élever des défis il faut en tout cas être dans une certaine probité pour pouvoir le faire parce qu'on a connu des problèmes et si nous voulons résoudre ces problèmes en créant dès le début d'autres situations qui vont faire en sorte que tout le monde ne va pas se sentir dans la maison pour moi je suis inquiet pour le moment en tout cas mais on attend de les voir ce qui me rassure c'est le fait que les Burkinambés aujourd'hui sont décidés à ce qu'aucune parcelle de leur droit acquis ne puisse être ébranlée donc pour moi si le président Tanguano est venu dans l'espoir d'accomplir ou d'aider le pouvoir MPP ou le PNDES à s'accomplir sans les critiques et en tout cas les interpellations de la presse là il n'a qu'à être sûr qu'il a déjà échoué parce que nous n'allons pas nous laisser faire et il faut éviter de faire du mouta mouta dans toute décision qui concerne la vie de la nation pour moi ici le CSC en tout cas si l'AJB et le SINATIC n'ont pas été associés c'est une équipe qui prend un mauvais départ mais on leur souhaite quand même qu'ils réussissent dans cette déclaration en tout cas commune l'AJB et le SINATIC disent clairement on va écouter Woba sur la question alors ça veut dire que les deux structures n'ont pas été approchées pour la désignation en tout cas des représentants des médias non non pas du tout les deux structures n'ont pas été associées c'est ce que nous nous dénonçons c'est une incompréhension de notre part parce que la loi organique portant le CSC dit que le président de FASO désigne le président de l'Assemblée désigne le président du Conseil du Conseil désigne les organisations professionnelles désignent leurs représentants qu'est-ce qui s'est passé quand on attend les organisations professionnelles désignent c'est-à-dire les organisations professionnelles se mettent ensemble et désignent leurs candidats mais là qu'est-ce qui s'est passé c'est le président du FASO ou la présidente du FASO pour parler de l'institution qui a adressé des correspondances à des organisations qui l'a ciblées dire à ces organisations-là de désigner de proposer des candidats comme conseiller au CSC et c'est ce qui s'est passé nous n'avons pas été au courant de ces correspondants parce que nous n'avons pas reçu les organisations ne nous en ont pas parlé parce que les correspondants leur étaient adressés à une attitude personnelle jusqu'à ce que nous on découvre la liste des conseillers donc ça quand même on s'est dit en tant qu'association fêtière qui regroupe les journalistes on est en droit de participer à la désignation pas forcément que ce soit le candidat de l'AGB parce que l'AGB peut soutenir le candidat de la CEP le candidat de l'INALFA ou de l'OBEM de toute autre structure mais on doit être partie prenante donc il y a déjà ça et avant la désignation des conseillers il y a la relecture de la loi sur le CSC qui a été faite habituellement par exemple les lois récemment votées concernant la presse l'AGB et pratiquement toutes les autres organisations fêtières en tout cas ont été auditionnées par l'Assemblée nationale pour entendre qu'est-ce que vous pensez par rapport à telle loi telle formulation on a été auditionnés cette fois-ci on veut relire la loi sur le CSC on n'a pas été informés on a appris comme ça la loi a été révisée on a consulté d'autres organisations qui ont dit on a été appelés on a été auditionnés sur la question là quand même on trouve qu'il y a exclusion et ça pose problème donc c'est ça qui vaut cette déclaration là et on espère comme il l'a dit que cette équipe elle va reléver le défi sur ce que nous faisons comme observation c'est une observation d'entrée et là véritablement nous ne sommes pas optimistes on espère parce que c'est notre structure à tous qu'au soit du bilan je vais pouvoir revenir sur ce plateau pour des félicitations on n'était pas sûr que vous allez y arriver mais vous y êtes arrivé d'accord oui Paul alors moi je dois dire que j'ai été surpris quand j'ai vu la liste des nouveaux conseillers du conseil supérieur de la communication notamment le nom des représentants des organisations professionnelles de médias mais en même temps je m'étais dit que c'était la conséquence d'un consensus mais j'ai été un peu sidéré lorsque j'ai lu la déclaration conjointe du SINATIC et de l'AJB et qui disent n'avoir pas été associés alors que nous autres en tant que journaliste nous savons qu'il s'agit là de structures pour qui nous avons beaucoup de respect en tant que des structures qui défendent un peu les droits des journalistes plutôt que d'autres structures qui sont très peu connues sinon pas du tout et qui ont été cooptées et pour justement faire partie du conseil supérieur de la communication alors comme Woba l'a dit il faut rappeler peut-être qu'il est le secrétaire général de l'AJB oui très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps il faut et peut-être c'était bien déjà que cette déclaration a été faite je salue justement le fait que la déclaration a été consignée par les deux structures et je me demande pourquoi ces structures ne sont pas lourdées là pour saisir les juridictions pour dire que la loi n'a pas été respectée parce que là comme lui-même il a si bien dit il y a entorse à la loi il y a une volonté de compter des gens pourquoi n'avoir pas associé tout le monde si on avait associé tout le monde peut-être que ça n'aurait pas été les représentants que l'on a mais ici on n'est pas dans une dynamique de tout remettre en cause mais je me dis que l'Ajibé et le Sinatik avaient ce droit justement de saisir les juridictions pour faire respecter la loi mais dans tous les cas ils ont prêté serment on va les attendre au pied du Miro comme ils l'ont dit mais bon on est très très regardant sur tout ce qui se passe là-bas ok je voudrais dire qu'il y a une raison d'espérer au-delà de Mathias Tankouano il y a d'autres grands noms du monde de la presse qui en font montres de compétences avérées et d'un esprit de management est avéré je pense à Alexis Konkobo au professeur Victor Saman même à Jeanne Koulibaly comme il a été donné de constaté sur ce plateau les structures les plus représentatives du monde de la presse n'ont pas été associées à ce processus les autres comme le signaler subrétissement à Paul Miki Oramba qui ne sont que représentatifs par leur bureau et dont le cours aussi de leur action n'est pas largement partagé ont été associés c'est déplorable et depuis Lucas Dove Thiaou en passant par Béatrice Damiba je parle sous votre contrôle à Nathalie Sommet je crois que c'est la toute première fois que ces deux grands mouvements ne soient pas associés au processus de désignation des représentants du monde de la presse c'est fait c'est fait on vous engage aussi à faire ce qu'il faut de sorte que pour la prochaine fois les choses ne se passent pas se passent sans vous d'accord alors on a juste trois minutes pour parler du Mali et du Zimbabwe c'est la même situation qui se présente dans ces deux pays des élections présidentielles contestées alors par l'opposition c'est de cela que je veux parler alors Zimbabwe Chamisa dit qu'il y a eu des fraudes au Mali Sissé également dit qu'il y a eu des fraudes alors très rapidement un mot sur les élections dans ces deux pays Paul Miki en 30 secondes je voudrais plutôt m'attarder sur le cas du Mali qui est notre voisin on a constaté justement des élections qui se sont passées dans un certain calme qu'il faut saluer parce que c'était pas évident eu égard à la situation sécuritaire de ce pays eu égard également au nombre de candidats jusqu'à 24 et puis eu égard également aux résultats qui ont été produits à l'issue de ce scrutin donc il faut d'abord se féliciter de cela je pense que le président sortant lui-même l'a dit les choses se sont plutôt bien passées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays parce qu'ils ont une grande tradition de voir des Maliens de l'étranger maintenant aujourd'hui on a ce second tour où on va avoir certainement des ralliements un peu plus de 17% pour le chef de file de l'opposition ce n'est pas du tout perdu on se rappelle la situation en Guinée où c'était à peu près similaire et puis l'opposant l'a gagné donc on attend de voir ce que cela va donner on espère en tout cas que ce second tour qui va commencer bientôt va permettre aux Maliens d'avoir des élections transparentes des élections apaisées et pour faire l'économie à ce pays d'une crise postélectorale en tout cas moi je me satisfais du déroulé de ce secrétaire oui Woba au Zimbabwe le président a gagné de justesse 50,8% et comme vous l'avez dit l'élection est toujours contestée c'est un parti historique quand même la ZBPF et vous constatez que ce parti là est en perte de vitesse c'est vrai que Robert Mugabe Corobo n'a pas appelé à voter pour celui qui est censé être son candidat parce que c'est celui qui l'a mis de côté peut-être que cela a pu avoir un effet mais il faut constater que les partis historiques au Zimbabwe comme en Afrique du Sud d'ailleurs où le parti historique a des difficultés donc ces partis là commencent à perdre du terrain et il faut craindre ou du moins il n'est pas exclu il n'est pas exclu que dans les années à venir là ces deux partis là soient mis hors du champ politique hors du champ politique en tout cas exclu du pouvoir oui Bayala pour commencer au Zimbabwe je voudrais dire que les dés sont déjà jetés tout est fait et plié le cocodil comme on l'appelle si bien Emerson Nangawa a remporté de justesse comme il le dit plus rien ne le fera reculer encore qu'il se la joue déjà à rassembleur encore qu'il joue aussi sur le terrain jusqu'ici chasse gardée de l'opposition en mouvrant le pays à l'économie des marchés en supprimant la loi sur l'indigénisation et de l'émancipation économique les blancs qui avaient été chassés hier sont autorisés à revenir ils peuvent donc prospérer dans le domaine de la régulature des industries des transformations et autres pour ce qui concerne le Mali en faisant le parallèle avec la Zimbabwe le Zimbabwe j'ai envie de dire que nous végétons encore dans les méandres de la préhistoire de la démocratie ici et là on parle de fraude au Mali par exemple l'opposition dénonce des irrégularités il y a eu des dépouillements en l'absence des assiseurs il y a eu enlèvement d'une en l'absence je m'en vais vous dire de façon irrégulière et l'opposition aussi dénonce le fait qu'il y ait 200 000 bulletins de vote qui soient déclarés chose nulle et par-dessus tout moi j'ai envie de dire que même si on l'a expérimenté au Sénégal avec Ouad on l'a expérimenté en Guinée avec Alpha Kondé il serait difficile pour l'opposition de rattraper son retard encore que ce qui est présenté comme le bastion de Smaïla Sissi le centre du Mali Mopti, Gao, Tomboute et autres il y a crise là-bas on ne peut pas voter il y a jusqu'à 700 bureaux de vote qui n'ont pas pu prendre d'accord alors pour terminer très rapidement pour moi pour le Zimbabwe je pense que quand un poids lourd boxe contre un poids plume il gagne par point il gagne au point pour moi il a perdu le combat c'est pour l'honorer qu'on lui a dit qu'il a gagné au point sinon 50 là en réalité le grand frère a perdu la tête mais bon il faut les honorer au Mali je pense quand on dit en africain de plus en plus ça devient dire qu'il y a eu fraude lors d'une élection pour moi ce n'est plus une information il faut que on le sait et tout le monde ou peut-être qu'il n'y en a pas et que l'opposition aussi prend ça déjà pour discréditer la victoire de celui qui va gagner en tout cas en tous les cas les deux savent qu'en allant chacun veut voler mais maintenant qui sera le plus grand voleur c'est ça le problème mais il faut qu'on travaille de sorte à ce que cela puisse prendre fin qu'on puisse avoir confiance aux gens qu'on a votés comme on l'a dit c'est toujours comme ça quand le président soit un candidat parce que pour le cas de vos clients en fin de transition on n'a pas connu de contestation voilà c'est ça donc c'est toujours comme ça que bon les gars arriver il veut aussi faire en sorte de garder le pouvoir et qu'on vote un président aujourd'hui avec peut-être 50, 60% 70% et le gars est obligé de circuler avec garde rapprochée très rapprochée donc pour moi il faut que surtout au Mali c'est notre voisin immédiat que les uns et les autres travaillent à la paix celui qui a gagné ce n'est que 5 ans vous pouvez patienter pour que l'autre puisse revenir si tu as perdu aussi s'il te plaît laisse la place aux autres ok on a bien compris on veut la paix votre analyse voilà et c'est le mot de fin en tout cas de cette émission et j'espère que vous avez en tout cas pris du plaisir à nous suivre pour ce dimanche cette émission s'achève et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Paul Miki Rwamba de Waga FM Bukhari Woba de Mutation Adama Bayala de Burkina Demain et Kounduro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV merci de votre fidélité l'information revient tout à l'heure à 13h avec Marguerite Douanio bonne suite des programmes inscrire son nom